Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce sont les questions réponses, vous savez c'est le format que je lance sur Instagram et à chaque fois vous me posez des questions, j'en sélectionne 10 et je réponds à 10 sujets différents qui abordent des thèmes autour de la rencontre donc hier la rencontre c'était Real Osasuna, 4-0 pour le Real avec ce triplé de Vinicius, on va y revenir évidemment beaucoup de blessures côté Madrid, pareil ça fait partie de vos questions mais évidemment la question qui est le plus revenu hier c'est cet homme là, Sergio Ramos, lié directement aux blessures de Militao et de tous les défenseurs du Real Madrid doit-il revenir au Real Madrid en tant que joker médical puisque oui, le Real a droit à un joker médical avec la grave blessure de Militao je vais répondre à toutes vos questions les amis et on voit ça juste après le générique tranquille-le avec la presse qui met en avant évidemment Vinicius pour son triplé, pour son côté de leader qu'il a montré hier aux yeux du monde avec notamment ce but juste après la blessure de Militao, goleada dolorosa, ça veut dire une pluie de but qui a été douloureuse pour le Real parce que 3 blessés, 3 blessés en 30 minutes c'est quand même assez violent Valverde, première question, devrait-il jouer arrière droit ? pour moi non, voilà, je pense que Ancelotti depuis qu'il a fait son deuxième mandat côté Madrid il a constamment bricolé pour trouver des solutions parce qu'il n'avait pas tout le temps les joueurs idéals, adéquats pour avoir le 11 parfait Valverde, moi je le préfère au milieu de terrain parce qu'il a cette capacité à pouvoir marquer en tirant de loin, à se projeter vers l'avant il fait le liant entre Rodrigo et le latéral droit en faisant les allers-retours, ce côté box-to-box si tu le mets arrière droit, pour moi tu le limites trop donc je serais contre ça mais visiblement d'après Marca, ça devient une option sérieuse alors vous voyez ça Hitmap hier, il a joué très reculé, plutôt dans sa partie de terrain et je ne serais pas étonné qu'Ancelotti le teste à nouveau puisqu'il a dit, et ça c'est pas anodin s'il a dit Valverde a été très bon en tant que latéral droit le problème c'est qu'à un moment donné la question va se poser est-ce qu'on recrute, est-ce qu'on fait confiance aux jeunes ou est-ce qu'on bricole en mettant du Ferland-Mendy défenseur centre Valverde latéral droit, à un moment tu vas complètement dénaturer ton équipe on l'a vu avec Chouameni notamment, Chouameni n'est pas un défenseur central je tombe sur Chouameni lorsqu'il est milieu de terrain je ne tomberai jamais sur lui lorsqu'il fait des mauvaises prestations en tant que défenseur central à un moment donné, si tu as des postes, c'est pas pour rien tu as des repères depuis ton enfance, des habitudes et quand on te change de poste, et surtout en poste de défenseur que tu dois apprendre l'alignement par rapport à tes coéquipistes c'est quelque chose de très particulier donc non, moi je suis contre ça maintenant est-ce que Carlo Ancelotti va le faire, c'est fort probable d'ailleurs, petit visuel que j'ai trouvé sur internet pour dire en gros, j'ai besoin de toi en défense, je suis là j'ai besoin de toi en milieu, je suis là j'ai besoin de toi en attaque, je suis là et à force, il pourrait même jouer gardien de but tellement Valverde est indispensable et quand on voit, comment dire, ce qui dégage le fait qu'il soit exemplaire il mérite vraiment, vraiment d'être capitaine et c'est à lui et à Vinicius d'être les nouveaux leaders de ce Real Madrid et j'espère qu'il aura rapidement le brassard est-ce que selon toi, le Real doit faire plus confiance à la Fabrica pour dépanner ? bah oui, bah oui, à un moment donné t'as plus de solution soit tu recrutes mais tu entames encore une nouvelle politique c'est-à-dire on va recruter l'hiver ce qui n'a pas été le cas depuis 6 ans soit on fait confiance aux jeunes regardez le Barça, ils étaient dans une galère pas possible avec la crise financière qui a touché le club catalan ils ont fait confiance aux jeunes Kubarcy, Casado, Hector Forte, Yamal et ça marche alors ça ne veut pas dire à chaque fois que les joueurs qu'on va intégrer vont être bons mais hier tu as testé Raul Asensio il a été bon et si tu ne les testes jamais tu ne pourras jamais voir ce qu'ils ont réellement dans le bide et donc moi je serai pour ça parce que j'ai toujours parlé d'une filiation que je veux voir entre le Castilla et l'équipe première que ce soit pour les joueurs mais également pour les entraîneurs je ne serai pas contre en cas de gros pépins de voir Raul pendant 6 mois avant qu'il parcourt sa carrière tout seul mais non moi je veux qu'il y ait une filiation entre les joueurs et un Fortea qui joue défenseur droit ouais moi je signe on le teste pourquoi on ne le testerait pas jusqu'à janvier pour voir ce qu'il vaut réellement s'il marche bah c'est une bonne surprise et ça y est il peut jouer pour le reste de la saison et tu vois l'été prochain si Alexander Arnold peut venir ou pas s'il ne fonctionne pas bah à ce moment là tu vas chercher soit un prêt soit un joueur ouais un prêt ou un joueur avec option d'achat que tu prends au Mercato Ivernal mais tu dois tester les jeunes voilà et puis surtout les jeunes s'ils savent qu'ils ont la possibilité à un moment donné de jouer en équipe première ils vont encore plus se déchirer au Castilla pour progresser en se disant je peux aller en équipe première alors que là c'est pas le cas les mecs comment on veut dire qu'ils soient motivés si à chaque fois on leur dit non vous ne jouerez jamais en équipe première Kamavinga titulaire tous les gros matchs tous les gros matchs de sa part en gros tu veux dire ouais qu'il soit titulaire maintenant et je suis d'accord avec toi bon Kamavinga c'est un joueur que j'ai toujours adoré alors il a toujours cette faiblesse lorsqu'il n'a pas le ballon son jeu sans ballon reste à travailler mais on parle d'un joueur qui vient de fêter ses 22 ans et regardez son palmarès depuis qu'il est arrivé c'est deux ligues des champions deux supercoupes une coupe du monde des clubs deux ligues à deux supercoupes d'Espagne une coupe du roi c'est tout simplement le record man le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid d'avoir emporté tous les trophées possibles et moi je trouve qu'il a je me répète mais parce que je le pense vraiment il a ce côté redondo il a ce côté très technique au milieu de terrain et il fait partie je pense aujourd'hui de mes top 5 joueurs préférés actuellement au Real Madrid et ça c'est la hitmap hier on voit qu'il est absolument partout il a ce positionnement assez bas c'est ce qui lui a été demandé hier par Carlo Ancelotti mais il a cette projection vers l'avant ce que ne fait pas réellement un Aurélien Chouamini qui va vraiment jouer sécurité passe latérale passe latérale passe en retrait au gardien de temps en temps je mets une balle longue et puis il se projette très peu vers l'avant c'est ça que je reproche finalement à Chouamini alors qu'un Kamavinga il a un côté très insouciant qui va lui permettre de se projeter vers l'avant et même de marquer en frappant de loin penses-tu que les blessures sont liées à Pintus ouais parce que là on commence à se poser la question du côté de Madrid Milita aux 9 mois Rodrigo 4 semaines Vasquez 4 semaines ça fait plus de 10 ligaments croisés côté Real Madrid dans 14 mois donc il y a deux solutions soit c'est une malédiction soit il y a quelque chose qui ne va pas et il se dit à Madrid que la méthode Pintus commence à être critiquée en se disant que les efforts faits par les joueurs à leur domicile avec les salles de sport et les préparateurs physiques est mis de côté mais en fait ça veut dire que les joueurs sont très professionnels en dehors des entraînements du Real et c'est aussi ça la réussite du Real Madrid sur les 10 dernières années moi j'ai du mal parce qu'en fait ce qui me dérange c'est que quand tout va bien on dit que c'est Pintus et quand tout va mal on dit que c'est Pintus moi je pense qu'il y a un entre deux il faut savoir dire que les joueurs sont très bons et que Pintus la méthode a fonctionné parce que c'est factuel elle a fonctionné à Madrid elle a fonctionné avec Monaco à l'époque de Deschamps elle a fonctionné avec l'Inter lorsque Conte a regagné le Scudetto en mettant fin à l'invincibilité justement de la Juve donc ça marche maintenant il y a peut-être des failles c'est peut-être à lui d'ajuster sa méthode parce qu'il y a beaucoup de blessures mais ça touche pas que le Real City ils ont perdu Rodri il y a des blessures un peu partout maintenant ça touche plus le Real peut-être qu'il y a des choses à voir maintenant je n'ai pas envie de tomber sur Pintus précisément parce qu'il n'y a aucune preuve que tout ça est lié à sa méthode et du coup qui dit blessure dit potentiellement un joker médical et c'est la question qui m'a été le plus posée hier que penses-tu d'un retour de Ramos pour nous aider à la fin de saison ? Ramos moi ça fait partie de mes trois défenseurs préférés all-time voilà je pense qu'on a tous Maldini Ramos et qui c'est que je dois aimer après ? moi je ne sais pas mais en tout cas Ramos oui à l'époque de la décima c'était un joueur c'était le capitaine des trois ligues des champions consécutives hier il a de suite mis ce message sur internet pour soutenir Militao alors il a joué avec lui mais c'était aussi peut-être pour que son nom ressorte par la presse et Romain Molina a dit hier que ça y est le lobby Ramos que ce soit Sergio ou René son frère va être mis en place parce que lui veut revenir à Madrid il ne faut pas être catégorique sur ce dossier là je vois beaucoup de gens dire oui il doit revenir c'est une légende il nous aidera et je vois beaucoup de gens dire non on n'a pas besoin de lui je vais montrer ce que j'ai mis moi hier sur Twitter j'ai fait d'ailleurs un sondage vous êtes 61% 62% à vouloir un retour de Ramos c'est pas un plébiscite Guti lui a milité pour qu'il revienne du côté de Madrid en tant qu'option en tant que joker médical et moi j'ai dit connaissant Perez même s'il a des froids avec Ramos Ramos plus un jeune tu as 200 trop pour la fin de saison pour 0 ça devrait plaire à Picsou les qualités les avantages les avantages on va faire les avantages et les inconvénients et je vous donne mon avis après les avantages il est libre il connait la maison Madrid par coeur c'est un vrai leader et il y en manque dans cette équipe avec la blessure de Carvaral Ancelotti l'a dit il manque un leader de vestiaire lui pourrait être un relais de Carlo Ancelotti il connait le championnat par coeur lorsqu'il était à Séville dernièrement il n'a pas été catastrophique bien loin de là pour jouer des Leganes des Real Sociedad des Rayo Vallecano ce genre d'équipe un petit peu secondaire il ferait le taf maintenant titulé en Ligue des Champions évidemment que non il n'a pas de club s'il n'a pas de club c'est pas pour rien c'est parce qu'il a des exigences salariales parce qu'il est âgé est-ce qu'on doit recycler des anciennes légendes je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Madrid ne le fait pas Perez ne l'a jamais fait ça pourrait corner aussi sa légende s'il se viande complètement maintenant qu'est-ce qui peut nous arriver de pire est-ce que je préfère avoir Vallejo ou Ramos moi je pense qu'on peut faire un peu des deux on peut faire monter un Jacobo on peut faire monter un Raul Asensio et on peut avoir un Ramos pourquoi je dis ça parce que Rudiger ne pourra pas jouer tous les matchs de la saison il est tout le temps titulaire il y a un monde où Rudiger se pète donc sachant qu'à là-bas moi je pense qu'il ne reviendra pas je pense que c'est du pipo qu'on nous vend depuis longtemps il y avait eu des rumeurs comme quoi c'était une fin de carrière mais du temps à revenir il devait revenir en octobre en novembre finalement c'est janvier et puis vous verrez qu'il ne reviendra pas pour la fin de saison donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a qui ? on n'a que Rudiger Nacho n'a pas été remplacé Militao est out donc qu'est-ce qui t'empêche de faire monter Jacobo Raul Asensio et de prendre Sergio Ramos pour zéro moi je dis il y a un monde où c'est possible maintenant évidemment qu'il y a des points négatifs moi je pense que ça ne se fera pas parce que Perez a quand même des problèmes on le met souvent en avant mais Perez a quand même des problèmes avec les légendes du club comment elles partent je pense que oui parfois les joueurs ont trop d'égo mais je pense que aussi Perez a de l'égo et qu'il ne voudra pas faire revenir Sergio Ramos moi je n'y crois pas peut-être qu'ils vont devoir recruter un défenseur central cet hiver mais le problème c'est que sachant que Madrid est en recherche express d'un défenseur les autres clubs vont monter leur prix de x1,5 voire x2 et du coup un joueur qui coûtait 40 millions d'euros tu vas le payer 70 donc est-ce qu'il vaut mieux attendre l'été prochain et pour l'instant faire avec Tejan et Ramos moi je pense que oui c'est une meilleure option que d'aller dépenser 80 ou 100 millions d'euros sur un défenseur comme ça que tu n'as pas programmé à l'avance maintenant voilà on est plusieurs à avoir des débats là-dessus certains disent que non il ne doit pas revenir moi je pense que Ramos qui vient pour dépanner quelques matchs et tu fais progresser justement Jacobo et Raul Asensio en alternant l'un ou l'autre titulaire et tu mets Ramos en tant que remplaçant de Rudiger par exemple donc tu aurais Rudiger-Ramos et de l'autre côté côté défenseur centre droit tu aurais Jacobo et Raul Asensio et pour moi tu as tes 4 défenseurs pour la fin de saison et ça fait le taf et tu n'as pas dépensé un rond tu fais confiance aux jeunes ça permet aussi à Ramos de terminer sa legacy à Madrid pour The Last Dance et d'avoir un vrai hommage qu'il n'a pas eu puisqu'il est parti pendant le Covid tout le monde serait gagnant je pense maintenant c'est des histoires d'ego je pense que Ramos serait prêt à faire un gros geste financier mais je pense que par ego Perez ne le prendra pas Vinicius peut-il dépasser les 30 buts de cette saison moi je pense que oui je pense que oui parce que c'est un vrai leader maintenant c'est son réel hier il a pleuré lors de la blessure de Militao 5 minutes après il a marqué il a quand même mis un triplé hier et au niveau des stats 19 goals assist en 17 matchs on parlait d'un début de saison raté de Vinicius moi je vois tout le contraire je vois un joueur qui est sur une bonne dynamique maintenant c'est clairement son réel en ce moment est-ce que ça deviendra un jour le réal de Rodrigo le réal de Bellingham ou le réal d'Ambapé peut-être on ne sait pas de quoi il fait le futur mais aujourd'hui c'est lui le patron moi je vois plusieurs patrons aujourd'hui je vois Rudiger en défense je vois Courtois derrière qui a un patron de surface je vois Valverde au milieu de terrain et je vois Vinicius devant et je pense que le réal doit vraiment s'appuyer sur cette colonne vertébrale pour les mois et les années futures Vinicius en 9 apporte plus qu'à Mbappé pourquoi ne pas le remettre comme l'année dernière ouais je suis assez d'accord avec toi Mousse je pense qu'il y a un monde où en gros on n'est pas obligé de faire que du Vinicius à gauche et du Mbappé dans l'axe ou que du Mbappé dans l'axe et du Vinicius à gauche je pense qu'on peut alterner les deux et tu peux faire 20 minutes l'un 20 minutes l'autre en première mi-temps et 20 minutes l'un 20 minutes l'autre en deuxième période pourquoi ? pour deux raisons parce que les deux ont une préférence quand même pour jouer à gauche parce qu'ils arrivent lancés et qu'ils aiment bien les duels face aux défenseurs et pour entrer sur leur pied droit tu ne pénalises aucun des deux joueurs parce que maintenant que en fait le problème c'est que Mbappé est arrivé maintenant qu'il est là il faut s'adapter moi je ne l'aurais pas pris j'ai toujours dit qu'il fallait à l'an bon maintenant c'est un autre débat on ne va pas revenir là dessus maintenant Mbappé on voit qu'à gauche il est quand même beaucoup plus à l'aise que dans l'axe et surtout un défenseur qui s'adapte à Mbappé 20 minutes après il va devoir s'adapter à Vinicius et inversement donc moi je pense qu'il y a un monde où les deux peuvent alterner ce poste là tu laisses Rodrigo au côté droit mais il y a un monde où les deux peuvent alterner d'autant plus que Vinicius dans l'axe il a été très bon souvenez-vous l'an passé contre le Bayern sur la passe de Kroos il ne joue pas à gauche Vinicius il est en pointe il fait l'appel dans la profondeur et là où Mbappé ne prend jamais la profondeur on sait que Vinicius peut la prendre j'en ai pour preuve le but d'hier lors de la passe décisive de Lounine c'est lui qui fait l'appel c'est lui qui prend la profondeur donc ouais il y a un monde où Vinicius peut jouer dans l'axe par moment avec un Mbappé à gauche maintenant voilà le problème de base c'est toujours que Mbappé est venu au club et qu'on n'avait pas spécialement besoin de lui en tant qu'individualité penses-tu qu'il existe un monde où Mbappé finit comme hasard au Real en moisissant sur le banc j'ai du mal à le croire c'est vraiment un caprice de Perez d'avoir fait venir Mbappé ça reste un joueur de talent intrinsèquement mais non je pense que mentalement il est complètement perturbé je pense qu'il est en burn out voilà c'est pas dit officiellement mais moi je pense qu'il est en burn out il est quand même très professionnel Mbappé dans le sens que il est quand même affûté ce qui n'était pas le cas d'hasard qui était venu je rappelle avec 8 kilos supplémentaires donc moi je pense pas il sera peut-être sur le banc à un moment donné mais hasard ne jouait jamais je pense que si Mbappé à un moment est sur le banc il jouera 45 minutes une demi-heure et à un moment on arrivera peut-être dans un monde où tout le monde alternera il y aura un peu de Vinicius sur le banc un peu de Rodrigo un peu de Mbappé mais aujourd'hui Mbappé c'est clairement le maillon faible de l'attaque hier c'était quand même c'était quand même criant de vérité on avait un peu de peine pour lui d'ailleurs alors moi je pense en tout cas dans ce que j'ai vu en termes de body language que oui ça peut être un match référence parce que je vous ai mis les photos hier aller les voir dans le débrief j'ai trouvé les joueurs très soudés entre eux j'avais jamais vu une telle solidarité depuis le début de la saison c'est un match référence parce que tu marques 4 buts contre le 5ème tu n'encaisses aucun tu as un triplé de Vinicius tu as Brahim qui revient qui fait un pressing il y a quand même beaucoup beaucoup de points positifs grandes prestations de Lounin etc donc oui c'est un match qui peut être déclic maintenant j'avais dit la même chose après Dortmund ce qui va compter c'est la régularité sur 4-5 matchs pour avoir une vraie dynamique maintenant par rapport à Liverpool c'est compliqué Liverpool c'est la meilleure équipe d'Europe avec le Barça actuellement si tu en prends 4 bah non le Real ne sera pas au niveau maintenant si tu perds 2-1 en faisant une prestation de très très haute volée où tu mérites la victoire pour moi ça sera ça sera un très bon signe envoyé pour la suite de l'année mais le résultat en lui-même ne sera pas une conclusion à tirer c'est vraiment ce qu'on va proposer dans le jeu admettons je vous dis un scénario le Real domine pendant 85 minutes mais à mal Liverpool mais comment il s'appelle le gardien Merde Alisson arrête absolument tout et finalement hold up Salah marque la dernière minute est-ce qu'on va tomber sur le Real ? Non maintenant si le Real en prend 5 à Liverpool là ça va être compliqué donc oui ce match peut être révélateur de la suite de la saison maintenant on verra on aura le temps d'en parler ça sera après la trêve internationale voilà les amis pour les questions réponses j'espère que vous aimez toujours ce format donc moi je suis plus je suis pas comment dirais-je catégorique sur le sujet Ramos moi je pense qu'il peut aider moi je suis assez nostalgique de cette période là j'aurais envie de profiter de ces mecs là je suis peut-être pas objectif aussi mais moi je pense qu'il peut aider le Real cette saison sur quelques matchs pas tant de titulaires en tant que remplaçant de Rudiger je pense que ça peut être une bonne solution et de l'autre côté tu fais jouer les jeunes donnez-moi votre avis dans les commentaires les amis et je vous dis à demain ou à mardi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid et donnez-moi votre avis sur Ramos dans les commentaires ciao